Fini le suspense autour de la date de démarrage des concertations nationales 4 septembre, date à laquelle ces assises nationales vont démarrer. Des délégués des provinces et ceux de la diaspora sont en train d'apprêter donc leur valise en vue de rejoindre la capitale pour un partage des connaissances et expériences politiques nécessaires préalables pour la cohésion nationale. Alain Bouma. Cette présence du chef de l'État dans son bureau du Palais du Peuple recevant le Présidium est un signe annonciateur pour les concertations nationales. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, dans la salle de banquet où le Présidium rejoint le groupe de contact, le règlement intérieur des concertations nationales est signé. Après lecture du dit rapport et du dit projet de règlement intérieur amendé, le Présidium fait sienne la grande majorité de propositions lui faites. Et puis, cette nouvelle tente attendue par l'opinion tant nationale qu'internationale. Les concertations nationales débutent ce 4 septembre, couverture solennelle par le président de la République. 4 septembre, dans exactement 7 jours, de quoi faire craindre certains. La date ne pose pas un problème en soi. Le problème, c'est les participants, les gens qui vont venir. Est-ce qu'ils auront suffisamment de temps pour y arriver ? Et nous tenons vraiment sur l'inclusivité. Cependant, l'optimisme est toujours au rendez-vous. Lorsque l'on dirige un parti politique, on doit être optimiste. Mais être optimiste ne signifie pas qu'on n'est pas conscient des difficultés. Mais les difficultés sont faites pour une société humaine. Même si les jeux sont faits, la société civile espère obtenir la majoration de son quota. Le problème où nous avons le souci, c'est le problème de nos collègues de province, où nous avons encore obtenu très clairement, mais comme le règlement venait d'être signé, nous ne l'avons pas encore dans sa version finale. Il se pourrait que les choses soient réajustées. Environ 700 personnes prendront part à ces assises, qui devront aboutir à la cohésion nationale pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC.